Alors, bonsoir tout le monde et bienvenue à cet tout nouvel épisode de ISQ.Médias. Ce soir, nous avons la chance d'avoir comme invité le Dr Bruno Tremblay. Bonjour Dr, ça va bien? Oui. En forme? Il faut. Good. Et puis, on a aussi la chance d'avoir une enseignante ce soir, Annie Moreau. Bonjour Annie. Bonjour, ça va bien? Oui, toi? Oui, merci. En forme? Oui, quoi? Eh bien, merci d'être venu à l'émission. Puis, on va jouer ça avec toi tantôt. On va parler un peu avec le Dr Tremblay, mais on revient avec toi. Mais si tu as des questions dans ce qu'on va parler, tu ne te joignes pas, tu participes. Parfait. C'est bon? Dr Tremblay, l'anxiété, c'est quoi ça, l'anxiété? L'émission va durer 12 heures. On a 30 minutes. OK. Bien, c'est un problème qui est très, très, très fréquent. Mettons, le COVID n'a pas aidé, évidemment. Bon, mettons, si on veut faire résumer ça, ça commence souvent quand tu as des enfants parce que c'est pas mal génétique. Ah, c'est génétique l'anxiété? Oui. Donc, les enfants, souvent, vont ressentir des malaises physiques qu'ils ne comprennent pas trop. Bon, là, c'est déjà là, on devrait être capable d'en prendre soin et de leur faire trouver des trucs pour être capable de le contrôler avant d'arriver à l'adolescence, jeune adulte et compagnie. Parce que malheureusement, quand tu files mal dans ton cerveau, tu développes des réflexes qui sont, tu files mal, puis tu fais telle activité pour essayer de t'en sortir, puis souvent, bien, c'est pas la bonne façon. Puis donc, tu développes des mauvais réflexes qui font que plus tard, c'est plus dur à défaire. Donc, c'est un peu ça. Fait que c'est quoi qui arrive physiquement? C'est que souvent, les gens vont avoir une sensibilité émotive, donc ils sont plus sensibles que la moyenne génétiquement. Puis là, bien, ils vont ressentir des malaises physiques causés par un dérèglement du système nerveux autonome qui fait que tu sens vraiment très mal. C'est un peu comme si ton système nerveux fabriquait du Red Bull. Puis là, t'as plein de Red Bull dans ton corps, puis là, bien, essaye d'être bien avec ça. OK, t'es pas capable de l'éliminer, fait que c'est… Donc, souvent, là, t'as vraiment un malaise physique. Les gens, on se demande, là, qu'est-ce qu'il y a qui se passe? Officiellement, quand on… il y a plusieurs dizaines de milliers d'années, quand l'homme s'ertait de la gaverne, puis là, elle arrivait en face d'une bête sauvage, bien, ce système nerveux-là, qui t'amenait de l'adrénaline puis des neurostimulants qui t'aident, bien, c'est ça qui te permettait d'affronter le danger, puis d'être capable de manger… De surger. De manger ou pas se faire manger. Oui, oui. Donc, toujours est-il, c'est que malheureusement, aujourd'hui, notre système nerveux est stimulé de part et d'autre de toutes les façons, qui fait qu'on a de la difficulté, finalement, à gérer ou à contrôler ça. Dans le temps, quand tu avais ton Red Bull dans ton corps, mais si tu faisais une activité physique, courir ou faire n'importe quoi… Courir après la bête sauvage ou te sauver de la bête sauvage… pour être capable de gérer ça, bien, il faut déjà que la personne reconnaisse qu'elle se sent mal physiquement, possiblement parce qu'il y a un dérèglement, donc, on va appeler ça de l'anxiété, trop anxieux. Puis là, bien, c'est d'être capable de gérer ça, d'être capable de comprendre que c'est ça qui lui arrive. Des fois, essayer de trouver des causes. Des fois, il peut y avoir des facteurs évidents. C'est un dispoir sur le feu, ou une séparation, quoi que ce soit, bien, là, évidemment, c'est un stress évident. Ou comme on a vécu, là, la pandémie, c'est un facteur. La pandémie, mettons, là, ce qui compliquait les affaires, c'est que souvent, ce que ça a fait, c'est que ça l'empêchait d'avoir un équilibre. Si on, par exemple, les jeunes, bien, là, tu ne peux pas faire d'exercice physique. L'exercice physique, c'est ça qui faisait que tu étais capable de gérer dans la partie de ton anxiété ou ton trouble d'attention. Là, c'est non. Tu es toujours assis à la maison. Donc, c'est sûr que ça amenait une problématique supplémentaire, sans compter le stress, là, de toute ta vie qui est chambardée, que tu ne vois plus des amis. Puis, bon, là, c'est sûr que, donc, là, il y a comme une catégorie supplémentaire de gens qui sont donnés plus anxieux, puis moins contrôlés. Ou qui ont découvert qu'ils étaient anxieux, ça se peut-il? Possiblement. Je ne sais pas jusqu'à quel point. C'est sûr que ça met le niveau de… le contrôle est plus difficile parce que là, effectivement, des gens qui réussissaient parfois à se contrôler, justement, parce que si tu as un enfant qui… personne qui est anxieuse, puis qui compensait en faisant beaucoup d'exercices ou des sorties, puis du social, puis que là, tu ne le fais plus. C'est sûr que là, quelque part, ça peut… tu peux être déréglé. Oui. Puis, j'imagine que ceux qui suivaient des traitements, en voyant des professionnels de la santé pour leurs troubles anxieux, bien, le fait de ne plus les voir à cause de la pandémie ou d'y aller en virtuel, ça devait être… ça devait être un facteur qui n'aidait pas vraiment. C'est sûr. Puis, en plus, c'est que ça se passait souvent, les rencontres, parce que là, les spécialistes devaient donner plus de disponibilité aux grandes personnes. D'ailleurs, ça avait beaucoup de gens, même souvent, ils étaient suivis par Zoom ou téléphone. Tu peux rencontrer un psychologue de Sherbrooke quand il était à Québec, là. Oui, oui, oui. Ça fait des… ça faisait des drôles de situations, effectivement. Ça faisait des… Ça fait encore des drôles de situations en passant, parce que ce n'est pas réglé du tout. Non, sûrement pas. Si tu préfères quelqu'un à voir un psychologue, bonne chance. C'est pas… OK. Ce n'est pas réglé, ce côté-là. Je ne sais pas si ça va être en 2021 qu'il va rencontrer la personne. Mais ça, ça peut… oui, ça n'aide pas dans le faux, là. C'est clair. Une question, je peux m'en permettre. Les signes chez les jeunes enfants, comme moi, j'ai un petit garçon de 6 ans, puis je ne sais comme pas trop s'il est anxieux ou non. C'est quoi les principaux signes? C'est pas facile… Bien, c'est sûr, c'est… l'enfant, il ne sera pas capable vraiment de le verbaliser. Si tu vois qu'il n'est pas bien, OK, là, tu essaies de lui le faire parler, là. C'est un petit garçon évident. C'est quoi que tu ressens, là. Il y a quelque chose qui ne va pas. Puis, souvent, c'est… il y a un changement dans son attitude par rapport à ce qu'il était auparavant. C'est souvent avec le temps que tu vas le voir, parce que tu peux avoir une réaction plus forte, de façon vraiment ponctuelle, qui ne peut rien dire. Mais c'est la répétition, là, de… le comportement, là, qu'on trouve bizarre par rapport auparavant. Un parent, dans le fond, est capable de voir… tu connais ton enfant, là. Tu vois, là, il ne réagit pas comme avant. Il n'est pas… mettons, il peut avoir des troubles de sommeil. Il y a des troubles au niveau de l'appétit, au niveau… plus émotif, justement. Tu sais, crier pour rien ou frapper son petit frère, sa petite soeur. Tu sais, des petites choses, là, sans raison, là. Tu sais, c'est quoi qui se passe, là. Est-ce qu'ils peuvent aussi se refermer sur eux-mêmes? Aussi, évidemment. Donc, c'est pas… plus tu es jeune, plus c'est difficile de faire un diagnostic, là. Puis, de toute façon, il faut faire attention parce que c'est pas tellement… Bien, premièrement, souvent, on va… on va voir si… est-ce qu'on est… une famille d'anxieux. Parce que c'est sûr que si c'est oui, bien, il y a des cochons qui ont des tendances. Puis, sinon, bien… un peu moins de risques. Par contre, c'est pas… c'est pas tellement mettre l'étiquette à un enfant ou un adulte qu'il est anxieux. Moi, je dis toujours à mes clients, je dis, tu es sensible. Tu es sensible émotivement. Tu es plus sensible que les autres. C'est ça. Puis, c'est pas parce que tu n'es pas intelligent. C'est juste que tu es plus sensible. Donc, c'est plus difficile. Donc, il faut… il faut la gérer, cette sensibilité-là. Donc, il faut… il faut y donner des outils. Il faut trouver… c'est ça. Puis, c'est plus facile quand c'est un enfant parce que, comme je disais tantôt, il n'a pas développé des mauvais comportements. Parce qu'un exemple, un comportement bien évident, c'est un comportement d'évitement. OK. Donc, si faire telle affaire, ça me stresse, je ne le ferai pas. Mais ça me tente tellement. Ouais. Ça fait que là, dans le fond, tu t'évites de le faire. Puis, finalement, tu passes à côté de plein de choses. Alors que si tu fais face à la situation, tu n'es pas bien là. Tu es comme un trac, mettons là. Mais après ça, tu… même si tu as mal filé, tellement content de l'avoir fait. Puis là, quand tu le refais, bien, c'est comme plus facile. Puis là, c'est toujours… Bon. Souvent, les personnes anxieuses, malheureusement… OK. Ça, c'est un classique. Ils vont faire des scénarios catastrophes. Donc, ça veut dire… Ils vont toujours imaginer qu'est-ce qui pourrait arriver de mal. Si je fais telle affaire, ah bien, ça va peut-être… C'est ça qui va m'arriver. Ah bien non, ça pourrait être ça, ça pourrait être ça. Mais jamais qu'ils vont imaginer que ça pourrait bien aller. OK. Puis, vu que tu es sensible émotivement, chaque fois que tu penses à ça, là, tu es mal. Là, tu as fait break du Red Bull. OK. Puis là, dans le fond, tu n'avances pas. OK. Parce que tu ne veux pas… Tu ne veux pas… Tu ne veux pas vivre cette situation. Alors qu'à un moment donné, c'est d'essayer de visualiser que ça va bien aller. Sinon, on ne visualise rien du tout. Oui. Puis là, tu avances et tu y vas en fonction de ce que tu veux vraiment faire. Pas ce que tu penses que tu es capable de faire seulement. Quand on dit… C'est parce que j'ai déjà entendu ça régulièrement. J'ai fait une crise de panique. Ça a-tu rapport avec l'anxiété? Oui. À ce moment-là, c'est souvent… C'est que, justement, quand tu as vraiment… Tu as avalé 4-5 Red Bulls. Là, c'est vrai que tu fais le mal. Puis là, tu es en perte de contrôle. Là, à un moment donné, physiquement, tu te sens mal. Tu as mal au cœur. Tu as la chaleur. Tu as mal au cœur. Là, ton cerveau, la seule chose qu'il veut, c'est qu'il faut que ça arrête. Puis là, tu te dis écoutons. D'un coup, ça n'arrête pas. Qu'est-ce qui va m'arriver, là? Donc, c'est ça une crise de panique, là. Donc, là, c'est… Mettons qu'on part de loin, là. C'est des gens qui l'ont déjà fait. Bien, ils sont capables de voir que ça a déjà parti. Puis là, tu essaies de trouver une façon de gérer ça. Mais souvent, une des façons, là, il n'y a plus l'ignore beaucoup, là. Mais dans le fond, quand tu sais que c'est ça qui t'arrive, là, tu te poses la question. « Je suis-tu en train de mourir pour vrai? » La réponse, c'est supposé être non, là. C'est oui. Faut-il que tu peux te sauver ou faire quelque chose, en tout cas. Donc, non. OK. C'est juste que je fais une crise de panique. Là, la façon la plus efficace, souvent, c'est de mettre son attention sur autre chose. Pas, je suis filmé, je suis filmé. Là, mon coeur, il fait ça. Focusé sur autre chose. Là, tu focuses sur autre chose. Là, il y a différentes techniques de visualisation. Je donne souvent l'exemple aux gens. À un moment donné, le téléphone sonne pendant ce temps-là. Là, tu réponds. Puis c'est mieux. Après, tu raccroches. C'est quoi que je faisais, non? Ah oui, c'est vrai, je suis en train de faire une crise de panique. Puis la crise est passée, là. Oui, oui, c'est ça. Juste le fait de changer l'attention, de porter l'attention sur autre chose. C'est sûr que des fois, bien, ça dépend dans quelles conditions, puis tout ça. C'est sûr que si tu es à la maison, puis ça t'arrive là, puis tu fais rien de spécial, là, faire de l'exercice physique, c'est très efficace. Je vais prendre une marche, puis je vais marcher vite. OK. OK. Fait que là, si tu fais ça, c'est sûr que ton cerveau ou ton corps va faire que, « Ouf, là, je me sens mieux. » C'est souvent ça. OK. C'est sûr que quand tu vis souvent des épisodes comme ça, il faut essayer d'identifier, « Y a-tu des raisons, y a-tu des stress que je vis ou un déséquilibre dans ma vie qui fait que j'ai toujours plein de choses qui me stimulent, puis j'ai rien pour compenser, là, en relaxation ou en activité physique, ou à un moment donné, ça prend absolument un équilibre. » Fait que si on croit qu'on est anxieux, la façon de la mieux, c'est de consulter, d'essayer de voir avec quelqu'un, un professionnel, qu'est-ce qui peut causer ces… Bien, souvent, oui, dans le fond, c'est un peu pour confirmer ça. Il faut dire, là, il y a des choses, là, si on consulte, une chose que le médecin va faire tout le temps, il va faire faire une prise de sang. Il va vérifier, entre autres, la glande thyroïde, parce que si tu fais… La glande thyroïde est débalancée, ça peut créer des mêmes symptômes. Donc, ça a l'air fou quand, trois ans après, là, que ça fait trois ans que tu fais l'hyperthyroïdie, donc que ton système est déréglé, parce que tu avais un problème. D'ailleurs, si tu réfères à quelqu'un en psychiatrie, c'est un prérequis, il faut te demander un TSH, le test de la glande thyroïde, sinon, tu peux même pas te faire la dent. OK. C'est important, là. Donc, il faut consulter pour moins voir si tout ça… Maintenant, ça peut être parce que tu prends… tu consommes, justement, des Red Bull. Tu touches à la cocaïne, tu prends des speeds, tu prends des différentes choses comme ça. Bien, c'est sûr que ça peut… tu peux développer des malaises. En fait, surtout si tu as déjà des tendances anxieuses, puis qu'en plus, tu t'en vas consommer ça. Là, tu crées un… Une multiplication, c'est ça, puis vraiment des malaises physiques qui sont… Tu as beau jouer sur ton cerveau, là, non, regarde, ça va prendre plus qu'une marche, puis une course, pour être capable de brûler ça. OK. Bien, merci. Vous nous avez quand même pas mal enligné sur l'anxiété. Premièrement, je ne savais pas que ça pouvait être héréditaire. Je pensais que c'était quelque chose… je pensais que c'était comme… pas attrapé, mais comme quelqu'un qui fait une dépression ou quelque chose, je pensais que ça arrivait comme ça, l'anxiété. La dépression, c'est aussi héréditaire en grande partie. Ah oui, en plus. Bon, ça fera partie d'une autre émission, je pense que ça vaudrait la peine. Alors, merci beaucoup, Dr Tremblay, pour ces informations. Vous parliez de Red Bull tantôt, comment éliminer le Red Bull avec le sport. Si on allait rejoindre notre invitée, Annie Moreau. Bonjour, Annie. Allô. Ça va bien? Oui, toi aussi. Bien oui. Annie, tu es professeure à l'école, je ne veux pas me tromper, l'école secondaire de Neuchâtel. Oui. Tu enseignes l'éducation physique. Bien oui, donc ça tombe bien. Bien oui, ça tombe bien. Tu enseignes… toi, tu les enseignes comment éliminer le Red Bull. Oui, si on veut, on peut tout faire de cette façon-là. Oui, on peut dire ça. Ça fait plusieurs années que tu es à l'école… je pense que tu as étudié là, en plus. Bien oui, j'ai étudié là. J'ai la chance de travailler où ce que j'ai étudié. Donc, j'ai mon poste permanent depuis 2016, à peu près. OK. Mais j'ai eu quelques contrats là avant aussi. Est-ce que tu as eu… ça, c'est une question qui n'a pas rapport, mais est-ce que tu as eu des professeurs qui sont devenus des collègues de travail? Non, il était parti. Non, il était parti. Il y en a quelques-uns qui commençaient leur carrière qui sont encore là. Mais je ne les ai jamais eu comme professeur. Tu ne les as pas eu comme professeur. Annie, toi, tu as subi, comme tous les professeurs, la pandémie. Tu as dû enseigner… tu as dû enseigner l'éducation physique à distance. Comment tu as fait, comment tu es venue à bout, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, comment tu es venue à bout de donner tes cours pendant la pandémie? Bien, je te dirais, moi, j'ai eu une malchance qui m'a porté chance. OK. Je me suis blessée, moi, le 23 juin l'année passée. Donc, au début, je pensais à une fracture de stress. Finalement, j'ai été avec une botte sans sombre pendant cinq mois. Là-dessus, j'ai été trois mois en béquille pour finalement me faire dire que ce n'était pas ça. C'est une autre histoire. OK, c'est une autre histoire, oui. Mais ce qui a fait en sorte que je suis rentrée les deux premières semaines à l'école, donc avec ma botte. Finalement, après mon rendez-vous de TV, on dit, bien là, on n'a pas le choix de te mettre en béquille. Ça, ça ne s'améliore pas. Donc, moi, en béquille, je ne pouvais pas travailler. Non. Donc, j'ai tout de suite appelé mon conseiller pédagogique pour lui demander, « Est-ce qu'il y a quelqu'un à l'école virtuelle? » Parce que chaque centre de service scolaire, dans le fond, les enseignants qui ne peuvent pas travailler, souvent, il y avait beaucoup dans notre gang, soit qui étaient diabétiques, qui avaient des traitements contre le cancer, donc ils ne pouvaient pas rentrer travailler. Donc, eux, s'occupaient d'enseigner aux élèves qui, eux autres aussi, dans le fond, ont pensé vraiment… Il y avait des restrictions. Il y avait des restrictions sur eux autres, sur les membres de la famille. Donc, j'ai pu avoir la chance. Finalement, il n'y avait pas de prof d'éducation physique. Donc, ils m'ont dit, bien OK, on va te prendre pour le temps que tu peux être là. Donc, j'ai eu un gros 3 mois pour me préparer. Ça fait que tu sais, c'est une chance que les autres profs n'ont pas eu malheureusement. C'est sûr que ça a été beaucoup de casse-tête. Par contre, on a un très bon réseau en éducation physique sur les réseaux sociaux. Il y a beaucoup de conseillers pédagogiques qui avaient déjà monté des choses aux primaires. Donc, je me suis fie beaucoup là-dessus. Puis justement, mon premier bloc de Cisco, ça a été la gestion du stress. Donc, je me suis dit, tu sais, pourquoi ne pas commencer avec ça? Je pense que les jeunes en vivent pas mal. Donc, c'était vraiment surtout de faire expérimenter certaines techniques de relaxation et tout ça. Donc, ça a commencé comme ça. Donc, finalement, après ça, je suis revenu à l'école. Donc là, évidemment, mes suppléants avaient déjà fait une journée sur deux. Parce que moi, j'enseignais en secondaire 4 aussi. Donc, ça a été vraiment de tout essayer. Mais là, une journée sur deux. Ça veut dire qu'une journée, tu étais en présentiel, puis l'autre journée en virtuel. Oui. Et ça, c'était très, très compliqué. J'espère. Parce que nous, notre école, on a décidé, à l'Assemblée générale au début de l'année, d'au lieu de faire un cours d'une heure et quart, c'était des cours doubles. Donc, avec le même groupe, dans le fond, on les avait deux heures et demie de temps. Donc, ça faisait un cycle horaire au lieu de neuf jours. Ça en faisait 18. 18 jours. Donc, ça faisait en sorte que les élèves, on les voyait pendant deux semaines. On était deux semaines, deux, trois semaines sans les revoir. Et là, à cause d'une journée en ligne, pas en ligne, il y a des élèves avant les fêtes, que mes suppléants, ils ont juste vus en ligne. D'autres, ils ont juste vus à l'école. Et d'autres, qu'on voyait une fois sur deux. Donc, quand j'ai rentré mes notes de bulletin à la fin juin, je n'avais pas un groupe qui avait les mêmes évaluations faites. Puis là, sans compter les groupes qui sont partis en confinement. Parce qu'au début, les cours n'étaient pas en ligne une journée sur deux. Mais des fois, ça arrivait à un moment donné, je pense, on était peut-être une dizaine de groupes confinés. Donc là, il fallait les faire en ligne aussi. Donc, non, c'était très complexe. Mais le suivi, ça devait être affreux. Ah, c'était affreux, 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 affreux. Puis je lève mon chapeau à tous les autres enseignants qui font de la correction, les profs de maths, de français, d'histoire. En éducation, vous savez qu'on a cette chance-là à la fin de l'année. Nos évaluations sont faites. Oui, on a quelques tests par écrit. Sauf que la plupart du temps, nous, c'est visuel. On est là. Oui, c'est ça, des examens visuels. Tandis que là, en étant à distance, les élèves ont trouvé aussi qu'il y avait beaucoup trop de travaux. Puis je m'en suis excusé. C'est la première fois, nous, qu'on fait ça. Et là, en ligne, tu ne peux pas te retrouver non plus. Oh, ça fait juste une demi-heure, puis ils ont tous fini. Qu'est-ce qu'on fait? Oui, c'est ça, c'est ça. J'en ai comme un petit peu trop donné. Mais là, après ça, c'est tout de corriger ça. Tu sais, les autres profs, les profs de maths, ils ont 2-3 groupes. Moi, c'est parce que j'ai 300 élèves. Donc, ça a été quelque chose. Ça a été quelque chose. Donc, tu as dû t'organiser, tu as relevé les manches, sortir des nouvelles techniques pour être capable d'affronter ça. Tu en as retenu quoi de ça, la pandémie? Pas juste la pandémie, mais toute la situation qui est arrivée avec ça. Moi, ce qui m'a vraiment impressionné, c'est la résilience de nos jeunes, la persévérance. Nous, on croyait vraiment qu'on allait avoir de la difficulté avec les mesures sanitaires, le masque, les vestiaires en plus, c'était très compliqué. D'habitude, il y a 4 groupes en même temps, tout le monde va changer en même temps. C'était ça, tout le monde s'en va. Oui, oui. C'est ça. Donc, ça vraiment, ils ont été extraordinaires. Mais c'est surtout le travail d'équipe. Moi, j'ai fait des projets avec des profs que je ne connaissais pas. Donc, tu sais, j'ai créé un groupe virtuel justement avec tous les professeurs qui étaient comme moi, qui enseignaient à distance. À un moment donné, j'ai fait un poste, il y a tout autre monde comme moi. Donc, on s'est créé un petit groupe. À un moment donné aussi, avec notre Fédération des éducateurs et éducatrices physiques du Québec, la Fépec, il y avait un projet d'actifs « Ta relâche ». Puis moi, j'ai ma page internet « La prof d'éduc ». Oui. Et la directrice m'a dit « Ah tiens, à moins que tu vas faire des lives sur ta page, quelque chose ». J'ai communiqué, j'ai dit « Ah, mais pourquoi qu'on ne ferait pas des lives à tous les jours, mais avec d'autres profs ». Pas juste moi. Pas juste moi. Donc, écoute, on a fait 10 lives durant la semaine. Il y en avait un à 9h30, c'était, mettons, du yoga. Moi, j'ai fait de la batterie sur chaise, du zumba, tout, qui bougeait plus. Puis à 10h, c'est un atelier manipulation. Donc, ils ont 10 profs qui ont embarqué. Il y a même une enseignante québécoise qui enseigne en Colombie-Britannique qui est embarquée dans le projet. Donc, c'était vraiment beau de voir tous les… Parce qu'aujourd'hui, quelqu'un avait un nouveau projet, on se le partageait souvent avant. Si on recule de 5-10 ans, les profs faisaient de quoi? J'ai tellement travaillé fort là-dessus. Oui, je vais le garder pour moi. Je vais le garder pour moi. Mais là, au contraire, ça a explosé. Même sur mon site, j'ai quand même fait une sélection « Ressources pour enseignants ». J'ai mis tout plein d'affaires que les autres profs avaient faites. Puis je trouve que ça nous a fait une belle vitrine d'éducation physique. Je trouve beaucoup ça. Surtout avec la prof d'éduc. Malheureusement, souvent, il y en a encore qui pensent beaucoup qu'on est juste des pouceux de ballon. Oui, oui. Peut-être que vous aurez un pédagogique, vous autres n'avez rien à faire. Excuse-moi. Ce n'est plus la réalité de vous-là, 10-15 ans, que c'était de performance, qu'il y a toujours les mêmes sports et tout ça. Oui, c'est ça. Annie, tu faisais comment pour motiver tes élèves? Pas en présentiel, parce qu'en présentiel, j'imagine que ça devait être quand même un peu comme avant, mais en virtuel, là. Moi, j'ai beaucoup dit, c'est drôle, vraiment le cours qui était le plus populaire. J'ai vraiment misé sur retrouver son cœur d'enfant. OK. Dans le sens de vraiment faire un jeu, ce que j'ai fait, j'ai fait un cherche-et-trouve. Donc, c'était le but, je leur disais, c'est aller prendre l'air. Moi, j'ai des élèves, puis ils me disaient que j'étais comme, le seul temps qu'ils sortaient, c'est quand moi je leur demandais, sinon ils restaient enfermés durant leur cours, ils gameaient ou quoi que ce soit. Oui, oui, c'est ça. Donc, j'avais vraiment créé un document qu'ils pouvaient cocher et tout ça. Dans le fond, c'est comme un petit rallye photo. C'est comme, trouve-moi, mettons, une plaque avec la lettre A et le chiffre 700 mètres de plaques, un panier de basketball, un chien, tu sais. Oui, 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 pour les faire vraiment bouger, mais à l'extérieur, pas dans la maison. Juste à l'extérieur, ça va aller prendre une marche. Tu sais, des fois, les gens, ils pensent que pour être sportif ou pour bouger, il faut faire de quoi d'extraordinaire. Il faut faire du jogging à toi et toi. Oui, c'est ça. Il va prendre une marche, puis c'est bien, bien correct, là. Ça marchait. Oui, ça, il a super bien marché. On a fait avec un autre enseignant de Trois-Ruillères. Il y en a qui n'ont pas aimé ça, mais là, on a bien aimé ça. On a fait des trick shots. Que c'est ça? Ça, c'est vraiment une mode sur Internet, là. Les jeunes connaissent ça. C'est une chaîne « Do Perfect », que ça s'appelle, là. Dans le fond, c'est qu'on pratique vraiment, là, la précision. Des fois, les jeunes disent peut-être, oui, qu'il faut qu'on fait ça, on éduque. Ça a l'air juste plus s'amuser et garrocher les affaires un peu n'importe comment. Mais au contraire, c'est, mettons, je ne sais pas, là, tu sais, on tirait un ballon dans un panier de basket à 200 pieds. OK. Tu sais, vraiment, faire entrer un DVD, mettons, d'enfant ou du… Du lecteur. Du lecteur. OK. Toutes des choses comme ça. Puis nous, bien, la façon dont on allait chercher, on a vraiment suivi la progression des apprentissages du programme. Donc, vraiment dire, bien, il faut t'analyse ton mouvement. Tu sais, si tu vois que, je ne sais pas, moi, la balle a été danser trop fort, bien, tu sais, oui, souvent, c'est peut-être acquis, on le fait normalement, mais de se poser la question, OK, qu'est-ce que je peux changer dans mon mouvement? S'arrêter. Du mon angle, la vitesse, tu sais, ça s'arrêtait à observer ce qu'on fait, là. À la fin, je leur montrais une petite chose, comment faire un montage vidéo aussi, pour me faire ça, pour me le rendre. Donc, tu sais, je disais, vous, ça a l'air bizarre faire du montage vidéo en éducation physique, puis ça peut vous servir pour plus tard, là. Bien, oui. Je veux savoir un petit montage, puis tout ça. Puis ça donne de l'intérêt, tu sais, au lieu de remettre un devoir tapé à l'ordinateur, bien, là, tu avais un montage vidéo à faire de ce que tu as essayé. Non, c'est ça. Lorsque tu as essayé de rentrer le DVD. Oui, c'est ça. Tu as fringues Sinatra à papa d'enfant du lecteur DVD, puis ça n'a pas marché. Tu as participé aussi à Force Avenir. Bien, tu participes encore, parce que ce n'est pas fini. Force Avenir, c'est quoi, ça? Bien, dans le fond, c'est, voyons, je ne sais pas dire un OBL, là, qui vise à promouvoir l'engagement des élèves et des enseignants, vraiment à la grandeur de la province. Et moi, c'est ma directrice adjointe qui m'a inscrite. Je n'étais pas au courant du tout. Donc, il y a comme différents niveaux. Donc, il y a des écoles qui sont inscrites à chaque année au niveau local lors du galop, fin d'année d'école. Il y a toujours un élève persévérant, un élève engagé, un projet engagé, puis un enseignant engagé. Donc, moi, elle m'a inscrite pour niveau local, ce qui me donnait une médaille de bronze. Et quand ils écrivent un texte plus long, l'école décide soit d'inscrire la personne ou non pour aller au régional. Donc, moi, je suis allé au régional, je faisais gagner la médaille d'argent. Et là, il fallait que je passe une entrevue avec des juges qui sont choisis un peu à travers dans la province de Québec. Donc, j'ai sorti 20 coeurs parmi six autres personnes. On était 24 au total parmi quatre régions. Quand même? Quand même, oui. Puis là, bien, écoute, je suis en finale provinciale avec quatre autres personnes. Puis le galop va avoir lieu au Capitole le 7 octobre, là, avec M. Stéphane Véreau. Oui, mais là, tu le sais pas, là. Non, je le sais pas. Tu fais le savoir au Capitole le 7. Oui, on va voir au Capitole. Mais tu sais, juste l'effet, mon Dieu, d'avoir… que ma directrice prenne la peine de m'inscrire, moi, ça… Oui, parce que c'est pas ton initiative à toi. Non, c'est pas du tout. C'est vraiment l'école qui ont décidé de… Oui, moi, j'ai appris ça un matin, je faisais mon spinning. Je faisais des courrières sur un « mon Dieu de l'âge ». Je suis partie à pleurer, je faisais « oh mon Dieu ». Ben oui, c'est le fun. Ben, c'est le fun de voir qu'au moins, il y a de la reconnaissance avec la haute direction envers les professeurs. Écoute, Annie, merci beaucoup d'être venue. Merci d'être venue. Ça a été super intéressant de voir, d'avoir le point de vue d'un professeur pendant la pandémie, comment ça s'est passé, parce qu'on a vu plein de choses à la télé, plein de reportages, mais tu sais, des fois, on se dit « ouais, mais c'était pas si pire que ça », mais on se rend compte que c'était pas évident pour vous autres. Ah non, c'était pas évident, puis surtout… Et pour les élèves aussi. Les élèves aussi, puis tu sais, il fallait conjuguer aussi quand tout a fermé, il fallait enseigner en même temps. Moi, j'ai deux enfants aussi à ma maison, en quatrième, en maternelle. Oh oui. Donc, ça a été beaucoup de casse-tête, puis surtout, moi, je félicite les directions aussi, des fois on les oublie, là. Mais tout ce qu'ils ont dû gérer à la dernière minute, tu sais… Oui, parce que tout le monde, c'était du, pas du nouveau… Oui, c'était du tout nouveau pour tout le monde. Du nouveau, puis on s'en rend en même temps que tout le monde. Le gouvernement l'annonçait, les directions savaient absolument rien. Oui, oui, on était mis au courant en même temps. Des fois, il fallait se t'enrouver sur un dixième. À un moment donné, on a appris, nous autres, la vaccination, ça tombait la journée, en plus, d'une grève, là, des professionnels, ou je sais pas trop quoi. Ils ont eu deux jours, quasiment, pour se reverrer de bord, puis c'était quelque chose organisé. Oui, oui, oui. Donc, non, c'est… Bien, de la part des parents, merci. Merci, Annie, d'avoir pris soin de nos enfants de la maison. Merci, Dr Tremblay, d'avoir participé à cette émission encore une fois. C'est toujours un plaisir. De nous avoir informé sur un sujet qui est quand même assez d'actualité. Et merci à vous tous de nous écouter à chaque semaine, à chaque jeudi. Continuez de partager, continuez de liker notre page Facebook, et puis on vous dit à la semaine prochaine. Bye. Bye. 1 Sous-titrage ST' 501